Bon là on va pas non plus de façon faire des cours magistraux c'est pas le but du machin c'est d'y voir un peu plus clair en termes de vocabulaire parce que l'aéronautique est une discipline qui a son vocabulaire qui lui est propre et du coup quand on commence à Parler de termes trop précis on a du mal à situer voilà alors juste voilà ouais c'est nickel voilà Donc je bon on va attaquer alors le tour de piste donc c'est là je suis sur la page de présentation le e-learning du 5 mars allez c'est parti donc on peut basculer sur la diapo suivante alors tous les vols débutent au parking ouais alors ça c'est la phrase un peu bateau mais bon c'est juste pour rappeler que à partir du moment où alors là je vais parler à la fois de la simulation du réel et puis chaque fois je ferai des apartés sur le vol réseau parce que c'est un peu ce qui nous intéresse alors au niveau du réseau ce qui est important c'est que les vols débutent au parking ouais c'est vrai qu'on a l'habitude quand on vole en solo de voler un peu comme on a envie quoi on démarre le vol sur la piste et vendu cul dans la plaine et on décolle bon là quand on vole en réseau il faut évidemment éviter ça pour la bonne et simple raison c'est que quand je vais me connecter moi sur fs tracker ou sur ivao si je suis sur ivao il faut que je sois déjà au parking parce que c'est assez désagréable si je vole en réseau que je suis en train de me poser qu'au moment où je vais poser mes roues sur la piste j'ai deux trois avions qui apparaissent subitement sur la piste c'est pas très sympa pour les autres et puis bon par définition quand même on le débute au parking donc voilà c'était la petite la petite la petite anecdote sur le sujet dans la mesure possible que vous connectez au moins le réseau connectez-vous en réseau quand vous êtes déjà au parking après évidemment quand on est au parking et qu'on est nombreux on peut se connecter en étant superposé sur notre avion bon ben ça c'est pas grave on se déplace avec la touche Y après rien n'est parfait non plus alors je passe à la diapo suivante alors diapo numéro 3 c'est écrit en bas à droite donc les roulages alors bon les roulages effectués sur des taxiways bon jusque là il n'y a rien de bien nouveau dans le vocabulaire comme je vous disais tout à l'heure n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses que je passe trop rapidement donc le roulage effectué sur des taxiways qui termine leur course au point d'arrêt alors ce fameux point d'arrêt c'est quelque chose qui est un petit peu abstrait pour certains un peu plus concret pour les autres le point d'arrêt et en fait matérialise en fait la fin du taxiway et débute la piste et vous voyez qu'au sol il y a toujours des traits qui sont représentés qui vont vous représenter le point d'arrêt à la fois par le biais du lignage au sol et de chaque côté ou d'un côté comme c'est le cas actuellement on a un petit panneau qui va nous donner des informations donc là on peut basculer sur la diapo numéro 4 ce petit panneau comme il est vu de l'arrière évidemment c'est un peu con pour voir ce qu'il y a dessus donc je vous ai mis ce qu'il y a devant donc voilà il y a tout un tas d'informations qui peuvent être utiles et qui pour vous vont vachement vous faciliter en fait les choses il faut juste comprendre ce qu'il y a marqué dessus donc il y a toujours le taxiway est toujours nommé les taxiways sont nommés avec des lettres attendez je vais enlever un truc parce que chaque fois qu'il y a un qui se connecte j'ai droit à... alors je disais donc voilà il y a un petit panneau ce panneau il va vous donner le numéro du taxiway en France les taxiways sont numérotés de A à Z donc on a donc une lettre qui définit le numéro du taxiway je vais pas y arriver à le finir cette affaire là cette lettre elle est vachement importante en fait cette lettre elle va vous définir le nom du point d'arrêt souvent on dit je roule le point d'arrêt alpha bravo charlie delta mais en fin de compte le numéro le nom du taxiway est toujours porté sur le petit panneau sur lequel le panneau est positionné au niveau du point d'arrêt donc la lettre c'est bien le nom du taxiway et c'est également le nom du point d'arrêt si vous avez eu l'occasion d'utiliser l'ATC du simulateur par défaut vous voyez que quand il vous demande de rouler il vous dit vous roulez pour alpha 1, alpha 2, alpha 3, B1, B2, C, D enfin toute une ribambelle de lettres en fait toutes ces lettres là correspondent ni plus ni moins au nom de chaque taxiway qui va vous permettre de définir un cheminement pour rejoindre la piste sachant que la piste elle démarre dès la ligne du point d'arrêt donc quand on va arriver au niveau de cette ligne là et bien à la radio on annoncera au point d'arrêt et bien là dans le cas présent delta le fait d'annoncer au point d'arrêt delta ça permet de savoir à la tour et aux autres pilotes avec lesquels on vole de savoir à quel endroit on est est-ce que jusqu'à là ça pose des problèmes particuliers ? non ? non ça suit pour moi c'est correct c'est bon allez j'avance, excusez moi mais la diapo numéro 5 est un petit peu plus longue alors au point d'arrêt bon alors j'ai mis quelques petites notions d'anglais je sais que c'est pas évident pour les noms anglophones mais bon on appelle ça le holding point souvent on parle de holding point c'est le point d'arrêt c'est la même chose donc le point d'arrêt il est situé alors vous voyez le point d'arrêt c'est la ligne c'est la ligne jaune qui se situe devant l'avion elle est toujours située à 50 mètres de la piste quand la piste est supérieure à 1000 mètres donc ça veut dire que dès que je passe ce trait je suis déjà sur la piste même si matériellement on pourrait croire que la piste c'est la piste non la piste démarre déjà dès qu'on a passé la ligne et inversement quand vous allez quitter la piste vous annoncez que la piste est dégagée quand vous avez passé le trait et non pas quand vous avez fait le virage pour entrer dans le taxiway le point d'arrêt il est situé à 30 mètres de la piste quand la piste elle est inférieure à 1000 mètres ça c'est bien pour les petits terrains en campagne qui ont des pistes revêtues qui sont de courte distance le point d'arrêt est beaucoup moins loin ça se justifie pourquoi ? parce qu'on estime qu'une piste qui est inférieure à 1000 mètres accueille des avions dont l'envergure ne dépassera pas 30 mètres donc du coup au point d'arrêt vous ne risquez pas de toucher l'avion qui vous attend au point d'arrêt et vous vous êtes en train de vous poser ou vice-versa et pour la piste en herbe on a repris exactement la même distance puisqu'on estime que sur une piste en herbe on a des avions d'envergure qui sont relativement faibles donc le point d'arrêt sur une piste en herbe est toujours à 30 mètres de la piste sur une piste en herbe il est très rare d'avoir une ligne de pointillé ou une ligne qui est matérialisée sur l'herbe à la peinture personnellement moi je n'ai jamais vu mais ça doit se faire par contre ce que vous allez avoir c'est de chaque côté vous allez avoir des cônes de couleurs qui vous permettra de définir que vous êtes bien au point d'arrêt vous pouvez très bien aussi avoir le petit panonceau avec une lettre qui va vous dire sur quel point d'arrêt vous êtes dans le cas d'un aérodrome il est possible que cette lettre là ne soit pas présente ce n'est pas une obligation sur un aéroport ça l'est mais sur un aérodrome un petit aérodrome vous n'aurez pas forcément la lettre qui vous mentionnera le nom du point d'arrêt donc ça après vous regardez sur la carte vac on en parlera tout à l'heure ou sinon si vous ne l'avez pas sur la carte vac intuitivement vous êtes au point d'arrêt vous ne le nommez pas je suis au point d'arrêt de la piste 15 si vous décollez en 15 ou le point d'arrêt de la piste 33 si vous décollez en 33 on passe donc sur la diapo numéro suivant de temps 6 la 6 donc on a parlé donc de la fameuse lettre et puis à côté vous avez une série de chiffres c'est pareil c'est assez intuitif c'est le numéro de la piste voilà donc 06 24 ça veut dire que pour le petit avion rouge qui est en train d'attendre au point d'arrêt et bien la piste 06 elle sera sur sa gauche et la piste 24 elle sera sur sa droite il faut imaginer que le panneau est dans l'autre sens évidemment voilà donc le numéro des pistes la façon dont on a écrit le numéro des pistes sur le petit panneau rouge ça donne le sens d'orientation de la piste si vous devez décoller en piste 06 intuitivement quand vous arrivez au point d'arrêt vous savez qu'il va falloir rentrer sur la piste et tourner à gauche pour la remonter et s'aligner en 06 c'est des petites astuces qui sont comme la lune mais finalement des fois on se fait des nos cerveaux on se dit putain mais la 6 c'est de quel côté c'est celle là ou celle là on rate le panneau c'est marqué dessus les lignes jaunes au sol je remarque que là sur cette photo elles sont d'un certain il y a les lignes continue les lignes pointillées et dans le panneau d'avant c'était l'inverse attends je reviens voir oui tout simplement parce que ça tombe bien que tu me poses la question tu vois c'est ce qu'on appelle alors attends bouge pas oui c'est qu'en fait là l'AFCAD qui a permis de faire cette ligne sur le taxiway du flight simulator en question et bien il a été mal mis il a été monté à l'envers parce que les pointillés sont toujours de l'autre côté et le très fixe il est du côté du parking pourquoi ? parce que le très fixe ça veut dire quand je vais avancer je vais d'abord rentrer sur un très fixe donc c'est un stop je m'arrête alors que quand je vais évacuer la piste je dois passer les pointillés et après je m'arrête au très fixe donc le screen que vous avez sur la diapositive numéro 6 ce screen là montre que le lignage au sol est erroné voilà bien vu voilà oh mais Bernard à l'oeil ça va on passe sur la 7 allez la 7 alors la 7 là bon beaucoup de blabla alors une piste est identifiée par un numéro à deux chiffres alors là je vais essayer d'aller assez vite aussi parce que bon on est censé le savoir mais il fallait que j'en parle quand même pour comprendre le tour de piste donc une piste est identifiée par un numéro à deux chiffres indiquant son orientation par rapport au nord magnétique en dizaines de degrés bon là on voit un avion qui est en train de se poser piste 35 ça veut dire que la piste 35 dans l'absolu elle devrait être inclinée par rapport au nord à 350 degrés voilà donc une piste 36 on peut considérer que c'est une piste qui est orientée plein nord seulement la déclinaison magnétique elle bouge en permanence en permanence alors elle est je ne sais plus combien exactement alors ça dépend en plus où vous habitez mais nous par exemple la PACA c'est en gros allez on va dire je ne sais pas moi un degré tous les 4 ou 5 ans grosso modo ça veut dire que le numéro des pistes change et évolue obligatoirement parce que imaginons que là ma piste soit orientée au 350 degrés ce qu'on appelle le QFU on va le voir 350 degrés donc c'est bien une piste 35 mais dans 2 ans comme le nord magnétique se déplace et bien elle ne sera plus à 354 degrés mais 355 degrés donc la piste 35 va devenir une piste 36 c'est ce qui explique que régulièrement les numéros de pistes changent on prend le cas de Béziers Béziers ce n'est pas très vieux c'est une 2709 et il y a encore 4 ou 5 ans c'était une 1026 Avignon aussi Avignon aussi c'est normal ça bouge alors il y a des régions en France ça bouge en fait je crois que plus on va monter vers le nord plus ça va bouger très vite les degrés bougent plus vite on appelle ça la déclinaison magnétique mais ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui je suis obligé de faire des impasses sinon on va parler toute la journée voilà donc la piste 35 grosso merdo il ne faut pas se mettre faire de nos cerveaux on arrondit quand on a une piste 35 l'orientation de la piste sur mon conservateur de cap ou sur mon compas il faut que je lise 350 degrés voilà on passe à la diapo suivante alors piste porte toujours deux numéros bon évidemment la piste on peut se poser des deux côtés encore que ce n'est pas toujours vrai je donnerai un contre-exemple dans la foulée donc par exemple pour une piste comme à Béziers vous avez une 0.9.27 donc il y a un côté de la piste la piste 0.9 qui se pose côté mer elle est orientée plein est au 90 degrés et la piste 27 elle est orientée plein ouest à Avignon c'est une piste 17.35 une orientée plein nord et une autre quasiment plein sud alors pourquoi on a décidé de mettre des pistes 0.9.27 et 17.35 on aurait pu toutes les aligner dans le monde pareil sans se casser le tronc d'après vous le vent les obstacles et le vent voilà principalement c'est les deux paramètres que je vois comme ça le vent évidemment donc vous voyez bien que Avignon est une zone où il y a énormément de Mistral en Provence et le Mistral c'est un vent qui vient du nord donc on a orienté la piste nord-sud alors que sur Béziers c'est une 0.9.27 pourquoi ? parce qu'à Béziers c'est la Tramontane c'est un vent d'ouest donc la Tramontane on va orienter la piste sur le vent le plus dominant voilà comment on a déterminé les numéros de piste alors il y a certains endroits où c'est un peu ambigu Béziers par exemple parce qu'en fait la Tramontane est souvent changeante ce qui fait que Béziers est un terrain qui est assez reconnu réputé pour son vent de travers voilà quand la Tramontane est très forte elle est bien axée dans la piste c'est-à-dire que le vent vient bien du 27 mais quand la Tramontane est plus faible elle a tendance un petit peu à bouger ce qui fait que vous avez du vent de travers et les écoles de pilotes de l'ENAC de Montpellier au Toulouse font souvent d'ailleurs des touchers des touch and go à Béziers parce que c'est un très bon terrain d'entraînement pour les vols d'atterrissage devant travers les aéroclubs aussi par la même occasion donc je poursuis sur la diapo suivante donc voilà alors là vous devez être sur la partie carte vac c'est bien le cas c'est la diapo numéro 9 donc concernant la longueur de la piste effectivement nous la carte vac on va commencer à introduire un petit peu cette notion de carte vac alors carte vac ça veut dire visuelle approche chart ça veut dire la carte d'approche à vue donc c'est vraiment le vol VFR dans sa splendeur on va avoir des informations sur cette carte vac sur la première page d'ailleurs non sur la deuxième souvent première quand c'est des petits terrains et deuxième quand c'est un terrain un petit peu plus grand on va voir en fait tout un tas d'informations pour un néophyte c'est du charabia et là vous allez voir vous allez de suite comprendre le sens des choses en fait il y a deux colonnes qui vont vous intéresser pour vous c'est la TODA et la LDA voilà donc il y en a un c'est la distance alors TODA c'est Take Off Distance Available ça veut dire la distance disponible au décollage et le LDA c'est la Landing Distance Available c'est à dire la distance disponible pour décoller donc ce qui va vous intéresser vous c'est la TODA et la LDA vous voyez que pour l'aéroport de Béziers on va voir alors c'est pas Béziers ça c'est un autre terrain 1432 je sais pas où on est là tiens peu importe donc on a la piste 14 vous voyez avec le QFU 142 degrés on a la piste 32 avec un QFU de 322 degrés la piste la piste quel que soit le côté où on va se poser elle fera toujours la même taille elle fait 1825 mètres par 30 mètres elle est revêtue voilà bon la résistance on s'en moque un petit peu là et ce qui nous intéresse c'est le take off et le landing donc vous voyez que pour la piste 14 par exemple si vous voulez décoller vous allez avoir 2025 mètres disponibles alors que sur la 32 vous allez avoir que 1825 mètres de disponibles alors pourquoi ? tout simplement que quand vous allez décoller en 32 il doit y avoir des obstacles en bout de piste qui vont vous imposer alors attends que je dise pas de connerie qui vont vous imposer à décoller plus tôt tout simplement pour passer ces obstacles là et pareil attendez je dis n'importe quoi là je suis sur le Toda le Toda c'est l'atterrissage donc quand on va atterrir en piste 14 vous êtes sûr ? c'est ça ? décolle c'est décollage ? oui tu as raison oui en plus attends il faut que je me reprenne parce que je ne sais plus où j'en suis oui le décollage donc le décollage c'est ça on a bien le décollage de 2000 mètres sur la 14 et on n'a que 1825 mètres sur la 32 donc si on a moins de distance de décollage de disponible sur la 32 c'est qu'il y a un obstacle en fin de piste qui nous oblige à faire la rotation avant et on a la même chose de l'autre côté au niveau du landing pour l'atterrissage on voit que la piste 14 on a moins de distance disponible à l'atterrissage parce que on a ce qu'on appelle un seuil décalé seuil décalé on va le voir après c'est que sur la piste il y a des petits traits qui nous obligent à atterrir après ces petits traits pourquoi il y a ces traits ? parce que comme il y a des obstacles en seuil de piste pour pouvoir les éviter on demande à l'avion de se poser après ce trait là qui s'appelle seuil décalé matérialisé par des flèches et donc la distance d'atterrissage sur la piste 14 fait 200 mètres de moins que sur la piste 32 bon est-ce que je suis clair dans mes propos ? oui c'est bon c'est bon c'est pas trop le merdier parce qu'à force ça paraît tellement évident mais de l'exprimer c'est pas toujours facile mais on va le voir après avec les petits dessins sur la diapo suivante je fais l'impasse sur l'asdan voilà alors on va le voir après alors la machine elle est au point d'arrêt on reprend ce qu'on a vu d'accord alors on va faire juste des petites notions de phraseo donc la machine est au point d'arrêt si un contrôleur présent on ne va pénétrer alors c'est le mot désolé mais on ne pénètre la piste que sur autorisation de la tour donc je dis bien pénétrer la piste ça veut dire que dès que je vais passer mes traits je suis déjà sur la piste donc on ne pénètre jamais une piste sans autorisation la diapo suivante là on est pareil au point d'arrêt mais il n'y a pas de contrôleur c'est ce qui va se passer 99% des cas dans les vols réseau donc on fait de l'auto-information en gros voilà je suis au point d'arrêt et puis je vais dire ce que je vais faire alors c'est pas juste pour se contraindre à faire ça mais c'est fait effectivement quand on a des avions qui tournent sur le circuit pour se poser vous allez voir tout à l'heure c'est quand même bien de savoir où se trouve chacun et ça permet de se dire bon voilà si j'entends un avion qui s'annonce qui va se poser je ne vais pas dire que je vais m'aligner pour décoller je vais attendre qu'il se pose donc si l'agent affise on n'en parle pas trop l'agent affise c'est comme de l'auto-information ou de l'auto-information on va franchir le point d'arrêt à son initiative en s'assurant que la finale est dégagée donc là une petite notion de PPL là-dedans quand on rentre sur une piste avec ou sans contrôleur on jette toujours un petit coup d'oeil sur la finale pour voir s'il n'y a pas un avion qui arrive imagine un avion qui a une panne radio qui est en détresse qui va se poser il ne va pas prévenir puisque sa radio est en panne donc ce n'est pas parce que vous dites je rentre sur la piste que ça y est je suis prioritaire l'autre il se démerde un petit coup d'oeil sur la finale je ne vois pas de phare d'atterrissage d'avion qui est en train d'atterrir donc moi-même je pénètre sur la piste et je m'aligne donc on passe à la diapo 12 alors la machine est désormais alignée sur la piste vous savez que vous avez au niveau de l'avionique dans vos machines vous avez plusieurs appareils dont le compas l'avantage du compas c'est que ce truc là il est complètement autonome c'est un compas c'est une boussole donc il n'y a pas besoin d'électricité pour le faire fonctionner il n'y a pas besoin d'une pompe à vide il est complètement autonome donc lui normalement c'est la bible alors c'est la bible mais comme toute machine qui se respecte ça finit dans le temps par se dérégler donc vous voyez sur la petite photo que je vous ai mis il y a un petit carton qui est positionné et normalement là dessus doit être noté régulièrement les contrôles qui sont faits sur cet appareil et on doit marquer en fait ces déviances c'est à dire que si je suis orienté plein sud imaginons que ma piste je sois sur la piste 18 donc je suis orienté plein sud et là on voit que le compas m'affiche 175 donc j'ai 5 degrés d'erreur jusqu'à 5 degrés d'erreur mon compas est considéré comme bon au delà normalement le compas est considéré comme erroné on ne doit pas l'utiliser donc le compas lui il va m'afficher le cap de la machine c'est à dire que là je suis orienté sur ma piste imaginons une piste 18 là il m'affiche 175 bon et bien je suis sur le QFU 175 c'est les fameux degrés qu'on a vu tout à l'heure sur la carte VAC bon pour faire du vol VFR on n'a pas besoin de connaître le QFU avec une exactitude absolue puisque vous avez vu qu'il y a un delta de plus 5 et moins 5 degrés par rapport au numéro de la piste une piste 350 ça va au gros sommaire d'eau de 345 degrés à 355 degrés bon 5 degrés près en VFR de toute façon on voit la vue c'est pas gênant en IFR vous posez dans une purée de poids aux instruments en 5 degrés vous finissez dans le centre commercial donc là besoin d'avoir vraiment une précision terrible voilà donc là ce qu'on appelle le QFU c'est la valeur en degrés de l'orientation magnétique de la piste en service je dis bien en service parce que si je me la piste en service c'est la 18 donc je me pose et je décolle en 18 donc le QFU ça sera 180 donc si je dis le QFU c'est 180 vous savez que la piste c'est la 18 en service si on va se poser de l'autre côté on appellera ça le contre QFU c'est à dire on va se poser avec le vent dans le dos il y a des cas où on va utiliser ça c'est bon ? oui c'est bon on poursuit alors la machine est donc alignée sur la piste le QFU est toujours noté sur la vague donc je vous les ai mis avec des petits pointillés verts piste 31 piste 13 d'accord donc on voit que la piste 13 alors là on voit c'est vraiment super parce que c'est nickel puisque 13 on a bien 130 degrés et la 31 elle a 310 degrés donc les QFU sont notés sur les cartes des deux côtés donc avec une carte vague on a tous ces éléments à portée de main on poursuit sur la diapo 14 donc la machine est toujours alignée si le contrôleur est présent et bien on ne décolle sur l'autorisation de la tour bien évidemment alors il y a des cas particuliers où la tour peut refuser que vous décolliez mais comme le commandement commandement 2-3 le commandement de bord est seul maître à bord il a le droit de décoller même s'il n'a pas l'autorisation de la tour c'est des cas très particuliers notamment liés à des problèmes météorologiques mais bon en règle on va dire 99,99% des cas on ne décollera que sur autorisation parce que si on n'a pas la clarence de la tour la tour va déposer une réclamation et vous avez intérêt d'être dans votre bon droit pour justifier qu'il fallait absolument que vous décolliez par contre si l'agent AFIS est présent ou si c'est de l'auto-information et bien pareil on décolle de son propre chef donc quand on décolle de son propre chef on ne dit pas autorisé à décoller je décolle voilà c'est la petite subtilité quand une tour vous dit vous êtes autorisé à décoller autorisé à décoller machin vous partez si il y a un agent AFIS ou l'auto-information qui vous dit bon ben les vents sont de temps il ne vous dira jamais il vous dira au mieux il vous dira décoller à discrétion donc vous dites je décolle mais en aucun cas je suis autorisé par un agent AFIS voilà c'est une histoire de responsabilité ni plus ni moins alors diapo 15 la diapo 15 alors bon là c'est pareil on enfonce des portes ouvertes mais je préfère quand même le noter on décolle toujours dans le sens inverse du vent donc il faut toujours décoller le vent dans la poire pourquoi ? ben tout simplement c'est une histoire de portance donc on ne va pas faire mais la mécanique du vol cet après-midi ce n'est pas l'objet mais on décolle face au vent pour garder quelque chose d'assez vulgarisé dans l'esprit le vent prenez le cas du cerf-volant par exemple le vent va nous aider à décoller plus rapidement et puis surtout si on décolle avec le vent à l'arrière et bien du coup ça va augmenter la distance de roulage de roulement pardon la distance de roulement sur la piste pour vous donner un ordre d'idée 10 nœuds de vent arrière c'est 100 mètres de roulement en plus voilà donc si j'atterris sur une piste et ça ce sont des données pour des pilotes d'essai évidemment pilote du dimanche on rajoute bien 30% de plus donc vous êtes avec un Cessna ou vous voulez atterrir sur une piste de 3 km de long vous avez 10 nœuds de vent dans les fesses il n'y a pas de soucis par contre vous voulez atterrir avec un Cessna sur un terrain de 600 mètres de long avec 10 nœuds vent arrière vous finissez dans les arbres voilà donc on décolle et on atterrit toujours face au vent c'est ce qui va déterminer en définitive la piste en service on a besoin de connaître le vent pour savoir quelle piste je vais utiliser pour décoller et pour atterrir piste 16 diapo 16 alors on décolle sur la piste alors le décollage sur la piste on appelle ça la piste en service pareil ça c'est encore du vocabulaire il va y en avoir beaucoup donc ce qu'on appelle la piste en service à travers ce terme ça veut dire c'est la piste qui est utilisée pour décoller et pour atterrir alors exception évidemment il y en aura on va prendre le cas des terrains où on ne peut pas décoller et atterrir du même côté par exemple un altiport un altiport comme par exemple je pense à Courchevel piste qui est pentue on va jamais s'amuser à atterrir sur le côté qui descend ou alors on est un peu suicidaire et de même façon on va jamais décoller sur la piste qui monte ou alors il faut faire ça avec des avions d'une puissance colossale donc là pour le coup la piste en service sur ce genre de terrain ça sera toujours la même pour décoller et ça sera la même inverse pour atterrir sur une piste standard plane on parlera de piste en service qui est déterminée par le vent donc dans l'exemple on a une piste qui fait 17-35 on a un vent de 340 degrés et 12 340 degrés on sait que la piste 35 elle a un QFU théorique de 350 degrés donc on va décoller piste 35 voilà donc à travers le vent quand on vous donne une valeur de vent vous enlevez en fait comment on appelle ça l'unité vous gardez que la centaine et la dizaine et vous avez quasiment la piste qu'il faudrait pour décoller donc là on voyait que 20-340 on vire le 0 puis 20-34 ben 34 il faut une piste 34 elle n'existe pas ah ben il y a la 35 et ben on va décoller sur la piste 35 alors on aura un vent qui n'est pas tout à fait dans l'axe puisque le vent il va venir de 10 degrés sur notre gauche mais bon c'est largement suffisant pour décoller en toute sécurité voilà la notion de piste en service sur la diapo 17 décollage sur la piste en service alors là c'est pareil c'est des notions en simulation sans branle je le dis clairement mais bon j'en profite aussi pour donner des informations d'ordre plus généraliste on parle de décollage quand l'avion passe à la hauteur de 15 mètres d'accord donc quand je vous ai dit tout à l'heure la landing ou la take-off disponible la longueur de piste nécessaire au décollage c'est pas simplement dès que j'ai les roues qui quittent le sol c'est quand il faut que la machine passe les 15 mètres ça c'est la réglementation aéronautique 500 pieds non ? 50 50 pieds voilà les 50 pieds voilà exactement voilà bon là on reste dans de la théorie bon en simu on s'en branle un peu en simu ce qu'il faut faire c'est quand même s'assurer quand j'arrive avec un avion je sais pas moi un ATR ou un avion avec qui je peux faire du VFR style un TBM par exemple un TBM à turbine qui a de l'inertie il faut que je vérifie si la piste où je vais décoller où je vais atterrir est compatible avec la machine sinon bon tout se fait en simulant moi j'ai vu des gens se poser sur des vidéos un 737 à Courchevel mais bon si on veut être un minimum réaliste on essaie quand même de faire les choses à peu près bien après tout dépend comment on place la barre du curseur c'est pas bien Pascal pourquoi tu dis ça ? je t'ai répondu d'ailleurs sur le Courchevel Pascal j'ai mis une vidéo tout à l'heure ouais j'ai vu ça alors diapo 18 diapo 18 j'avance parce qu'il y en a 50 diapo alors il va falloir que j'embraye mais après ça va aller très vite la montée initiale alors ça on commence déjà à rentrer dans le tour de piste vous voyez on a décollé ça y est j'ai dépassé les 15 mètres de hauteur là je suis en montée initiale la machine prend de l'altitude jusqu'à une hauteur de 500 pieds sol minimum avant de varier de cap alors pourquoi ? parce qu'en France la hauteur minimale de survol des obstacles je dis bien minimale de hauteur de survol des obstacles et de 500 pieds sol on parle bien de hauteur et non pas d'altitude donc il faut que je sois à 500 pieds sol pour pouvoir faire mon premier virage parce qu'on estime qu'en dessous de 500 pieds sol si on fait un virage on se met en danger et on met surtout en danger les gens qui sont en dessous de nous qui vivent sur le plancher des vaches donc quand vous allez faire votre montée initiale pour après virer dans l'autre dans l'autre comme branche il faut attendre 500 pieds sauf instruction particulière ben oui évidemment vous allez par exemple la gap si vous décollez en gap sur la je crois que c'est la 0-1 19-0-1 ouais je crois que c'est la 0-1 vous avez la montagne en face donc si vous attendez 500 pieds vous finissez dans la bergerie donc là évidemment il faut changer de cap avant mais c'est vraiment des cas bien particuliers et tout ça de toute façon c'est mentionné sur les cartes vacs donc voilà donc par défaut je décolle je regarde mon altimètre quand je suis déjà je sais que je décolle de mon terrain mon terrain j'aurai l'altimètre je suis à 100 pieds parce que le terrain est à 100 pieds donc déjà dans mon esprit je dis je fais pas le premier virage avant d'atteindre 600 pieds alors ça peut paraître contraignant mais une fois qu'on a pris l'habitude après ça devient et puis c'est d'une évidence parce que quand votre machine aura atteint 500 pieds elle aura une vitesse suffisamment importante pour vous permettre de faire un virage en toute sécurité sans risquer de faire un décrochage diapo 19 diapo 19 alors le premier virage n'intervient qu'après avoir obtenu une hauteur sol minimum de 500 pieds je le répète c'est ça c'est dans le cadre général après chaque terrain a ses particularités mais en règle générale c'est 500 pieds diapo 20 diapo 20 j'ai fait mon petit virage j'ai passé mes 500 pieds je suis dans une étape qu'on appelle vent traversier donc on est passé de la montée initiale au vent traversier vent traversier la machine vire de 90 degrés soit par la gauche soit par la droite on va me dire ouais mais alors comment c'est c'est pareil c'est comme le port salut c'est noté dessus diapo 21 sur la carte vac carte vac diapo 21 qui définit le sens du tour de piste soit une main gauche soit une main droite là c'est pareil c'est du vocabulaire alors main gauche main droite ça veut dire quoi si j'ai la piste qui se trouve du côté de ma main gauche et bien je suis en main gauche si la piste se trouve du côté de ma main droite et bien je suis en main droite prenez le cas qui est sur la photo avec le petit dessin je décolle piste 12 en plus je crois à Sandmas c'est bien ça je décolle piste 12 d'Annemas je roule je décolle je passe le seuil opposé qui est le seuil de la piste 30 je continue ma montée je suis en montée initiale je fais un virage par la droite donc je suis en main droite et effectivement si je vois le petit logo du dessin de l'avion qui est sur l'autre tape qu'on verra après on voit que l'aile c'est l'aile droite donc on dit main droite donc il y a des appareils comme les GPS le GTN 750 par exemple qui en plus vous donnent cette information là donc pourquoi on a défini un sens c'est pas pour rien on a défini ce sens là aussi il y a 1000 paramètres possibles en général on définit le sens d'un tour de piste par rapport aux obstacles qu'il y a sur le côté opposé on a défini le sens de la piste de ce côté là parce que vraisemblablement au nord du terrain enfin au nord c'est plutôt même à l'est du terrain d'Annemas on va ou à l'ouest à l'ouest on va retrouver peut-être des obstacles naturels des montagnes ou des lotissements où on veut éviter les nuisances sonores donc on a défini le tour de piste dans ce sens là alors la France on est assez champion du monde de la réglementation parce que vous prenez des pays par exemple comme l'Angleterre l'Angleterre les anglais ils sont pragmatiques ils ne sont pas fait chier il n'y a pas de tour de piste main droite ou de tour de piste main gauche les tours de piste en Angleterre ils sont toujours du côté du pilote c'est à dire que là vous voyez bien que si je décolle piste 12 je suis où il y a le petit dessin de l'avion moi je suis pilote donc je suis assis à gauche si je veux regarder la piste je ne la vois pas bien parce que si à côté de moi j'ai un passager qui est un peu imposant putain pour aller voir la piste est-ce que je suis convergent pas convergent en plus on voit que le tour de piste il n'est pas vraiment rectangulaire il est un peu biseauté c'est merdique et bien les anglais ils ne se sont pas fait chier le tour de piste il est toujours du côté du pilote comme ça on ne peut pas se tromper nous en France on est obligé de savoir avant d'arriver sur un terrain de quel côté le tour de piste avant de s'avancer donc dans l'absolu on est obligé d'avoir la carte du terrain pour faire une approche voilà l'histoire des mains gauches et des mains droites c'est bon ? c'est bon on poursuit donc Diapo 22 dans la mesure du possible on doit avoir atteint l'altitude du tour oui Philippe je vois quand même que sur ta carte vague de la 21 tu as pour moi le départ qui est je veux dire qu'on ne fait pas on ne démarre pas dans une branche classique on doit partir sur la droite c'est bien ça le DEP 12 sur le DEP 12 oui tu as raison tu as raison alors et on vire à partir de quelle altitude c'est le fameux cas particulier c'est à dire que tu vires au plus tôt pourquoi ? parce qu'ils te disent qu'il faut éviter le village de Borly et éviter le village de Rossat et La Forgue donc il te faut passer entre les deux pour éviter de passer à gauche du village de Borly dans ce cas particulier je ne voulais pas trop en parler c'est vrai que le choix de la diapo n'a pas forcément été judicieux parce qu'effectivement là on a encore un terrain à la con où le circuit de piste est différent où on voit que effectivement quand on fait un dépistage sur la 12 on est obligé d'obliquer de suite dès le seuil de la 30 alors que quand on arrive par l'autre côté on fait une arrivée normale alors ça c'est une histoire de survol de village c'est une histoire après il faudrait connaître les caractéristiques du terrain pour comprendre pourquoi ils ont fait ça comme ça on a la même chose je sais pour l'avoir fait plusieurs fois le Versou c'est la même chose quand on décolle de Grenoble le Versou la piste qui va vers Albertville dès qu'on a décollé il faut obliquer parce qu'il y a une espèce d'usine qui fabrique des engrais ou je ne sais quoi il faut l'éviter par contre quand t'atterris tu passes pile-poil au-dessus ça c'est c'est typiquement la réglementation française parce que tu te dis mais putain pourquoi au décollage il faut l'éviter mais à l'atterrissage je peux le survoler mais tu as raison tu as raison Dominique c'est tout à fait pertinent voilà mais alors à quelle altitude je te dirais dès que les roues ne touchent plus le sol parce que tout dépend de la machine que tu as tu as des machines avec des varios qui vont te permettre de monter très très rapidement et de faire un virage au-delà de 500 pieds et puis tu as d'autres avions où tu vas faire un virage tu ne seras pas à 500 pieds d'autant que le terrain d'Annemas il est à 1000 combien il doit être à 1000 et quelques pieds donc bon s'il fait un peu chaud la motorisation ne te permettra pas d'avoir à 100% de la puissance moteur je poursuis oui oui ça va merci ok pas de soucis oui Pascal du tout non non je disais qu'à l'ogne c'est exactement le même cas que tu viens de dire où on est à Béziers oui à Béziers aussi le départ est décalé c'est pour ça que j'ai posé la question tout à fait alors après c'est là si tu veux Dominique pardon en fait si tu veux c'est là où on mesure un petit peu la subtilité c'est à dire que tu as ce qui est publié mais ce qui est fait en réalité c'est à dire qu'à part des contraintes très très particulières comme par exemple à la Toulouse Lasboard ou pareil le circuit de piste il a une forme complètement un truc qui est sorti de l'espace parce qu'il y a plein de quartiers résidentiels qu'il faut éviter passer au dessus de la Rocade de Toulouse etc où là on t'impose strictement à suivre le cheminement publié après dans la majorité d'état les contrôleurs eux ils cherchent quand il y a quand il y a trois pelés dans le tour de piste ils vont t'imposer ce circuit là mais quand il y a du monde le but c'est que ça soit efficace et que les gens atterrissent rapidement c'est ça qui est un petit peu problématique alors qu'en simulation comme on n'a pas tous ces paramètres là on peut tomber sur Ivao entre autres avec des contrôleurs qui vont respecter la réglementation telle qu'elle est publiée et du coup on va se retrouver c'est un peu ce que je reproche un petit peu des fois sur Ivao c'est qu'on va se retrouver dans des cas où le contrôle il va être encore plus plus strict et plus exigeant que dans la réalité par rapport justement à ces cheminements imposés donc la diapo 22 alors on est toujours dans le vent traversier je dis dans la mesure du possible c'est ce qui est dit dans les formations PPL actuelles dans la mesure du possible selon si le circuit est standard ou pas on va prendre un circuit standard c'est un truc assez rectangulaire il n'y a pas de relief etc on demande à ce que la fin de la branche du vent traversier on soit déjà à l'altitude de tour de piste pourquoi ? parce que vous allez voir qu'en vent arrière il y a beaucoup de choses à faire et du coup si on n'arrive pas à la bonne altitude en début de vente arrière ça devient vite panique à bord je parle dans le cadre d'un pilote qui n'a pas les habitudes nécessaires pour faire les actions sereinement après avec l'habitude on arrive à passer outre ce que je dis là donc diapo 23 je suis toujours en vent traversier et l'altitude de tour de piste est toujours publiée sur la vague donc vous voyez il y a le petit microbar avec l'avion sur la diapo 23 il est noté deux chiffres un qui est marqué sur la flèche du haut et un autre entre parenthèses en bas alors le chiffre qui est marqué en haut c'est l'altitude je ne parle pas de hauteur mais d'altitude de tour de piste 2600 pieds donc en masse on fait le tour de piste à 2600 pieds et entre parenthèses 1000 c'est quoi ? c'est la hauteur sol c'est à dire la hauteur par rapport au terrain mais la hauteur du terrain vous allez me dire c'est complètement con parce qu'à part que tout soit plat il y a forcément des bosses donc il y a des moments donnés je suis à moins de 1000 pieds sol en fait la hauteur de l'altitude du terrain elle est donnée alors de mémoire c'est la moitié de la longueur de la piste c'est à dire que l'altitude que vous avez au centre de la piste grosso modo donc là si on a 2600 pieds et qu'on a 1000 pieds entre parenthèses ça veut dire que la piste elle est à 1600 pieds voilà est-ce que c'est clair ? c'est bon ? c'est bon la machine est maintenant parallèle à la piste on annonce vente arrière on retrouve cette notion de main gauche et main droite qu'on a vu sur le circuit publié là dans ce cas de diapositive je serai main gauche mon avion est en vente arrière main gauche diapositive suivante 25 en règle générale la vente arrière est annoncée quand la machine est mi-piste ou travers tour effectivement si j'annonce je suis en vente arrière c'est que mon avion est à la moitié de la piste ou à travers la tour de contrôle il y a des terrains la tour n'est pas au centre du terrain elle peut être un peu à gauche un peu à droite on annonce toujours la vente arrière comme ça la vente arrière ce n'est pas avant ou après le terrain c'est toujours au milieu du terrain mais par contre il existe certaines variantes vous avez le début et la fin donc début de vente arrière c'est je viens de finir mon vent traversier je tourne de suite en vente arrière je m'annonce en début de vente arrière c'est à dire que je suis sur cette branche là parallèle à mon terrain mais je n'ai pas encore je ne suis pas encore arrivé au niveau de la piste de mon terrain au niveau de l'alignement et à contrario la fin de vente arrière ça veut dire que c'est le tout au bout de la vente arrière avant de virer dans l'étape suivante je m'annonce en fin de vente arrière ça c'est souvent le contrôle qui va vous le demander si par exemple il y a beaucoup de gens qui tournent en tour de piste le contrôle peut dire bon ben vous rappelez en fin de vente arrière parce que si le trafic qui est devant vous il met trop de temps à se poser je vous demanderai de rallonger la vente arrière pour permettre à l'avion devant vous de se poser dégager la piste et que vous puissiez vous poser derrière ça va être obligé de faire une remise de gaz voilà pourquoi on parle de début et de fin de vente arrière diapo suivante 26 alors il est impératif d'avoir ben oui forcément un cap bien parallèle alors ça paraît tellement évident que on dit mais il est con ben oui ben non en fait il n'est pas con du tout parce que quand vous allez faire le tour de piste on est en montée initiale on vire en vente traversier je suis à mon altitude de tour de piste je vire et je me met en vente arrière et là en général ça part en cacahuète parce que je commence à toucher 36 trucs les volets le machin le truc et puis j'ai l'avion qui ne tient pas bien son cap alors si je ne tiens pas bien mon cap il y a deux solutions soit je vais partir convergent c'est à dire je vais commencer indirectement à me rapprocher de l'axe de piste c'est à dire je vais avoir un cap dans notre diapositive un peu plus sur ma gauche auquel cas quand je vais faire mon étape suivante pour venir me poser je vais être trop près de la piste et je vais me faire chier ou soit carrément je vais m'éloigner tellement loin que l'avion qui est derrière moi qui lui va suivre un cap parallèle il va être obligé de se poser avant moi alors que j'étais prioritaire sur lui donc ce qu'il faut faire quand vous virez en vente arrière sur un tour de piste vous savez que vous vous posez par exemple en piste 18 donc l'autre côté c'est 36 et bien vous prenez un cap au 360 donc un cap bien parallèle à la piste le QFU c'est à dire l'angle en degré de la piste au décollage vous rajoutez 180 degrés c'est à dire qu'en fait effectivement vous êtes aligné sur la piste opposée et si vous tenez bien votre cap il n'y a pas de soucis vous êtes hyper parallèle à votre piste et vous allez pouvoir faire un circuit bien propre alors bien propre à la limite on s'en branle un peu parce qu'on ne fait pas du dessin d'art mais l'intérêt pour nous c'est d'avoir suffisamment de place pour faire l'étape suivante de la base et pouvoir faire l'étape dernière de finale être bien axé sur ma piste et pas arriver à la banzai où j'ai tendance alors attention ce n'est pas un reproche j'ai vu la vidéo qu'a fait Pascal de Courchevel elle est sympa cette vidéo parce qu'en fait elle montre des trucs qui sont bien faits des trucs que tout le monde rate et ça ça fait partie des trucs qui sont ratés pourquoi parce que vous avez toujours tendance quand vous vous axez sur une finale de vous axez un peu en biais c'est à dire que dès que vous voyez la piste vous commencez à viser la piste mais il ne faut pas faire ça parce que si vous visez la piste bien souvent vous arrivez un peu en biais de votre piste et au dernier moment vous foutez des grands coups de guidon pour essayer de récupérer l'axe de piste si vous tenez bien la vente arrière bien parallèle que vous vous éloniez on va voir comment suffisamment loin de la piste que vous virez correctement en base et que vous faites le dernier virage correctement il faut que quand vous sortez du dernier virage vous soyez à pile poil aligné sur la piste il ne faut pas que la piste elle parte soit d'un côté soit de l'autre c'est le meilleur moyen de réussir un atterrissage à tous les coups et surtout en simulation où on n'a pas les sensations qu'on a dans le réel où on sent les choses là on les a que visuellement donc il faut compenser ça justement par une rigueur des virages voilà alors on passe à la diapo 27 et diapo 27 donc comme je disais on est en vente arrière il est impératif d'avoir une hauteur sol de 1000 pieds ça c'est le cadre général diapo suivante mais bien sûr j'en parle aussi il peut y avoir des hauteurs sol différentes de 1000 pieds le cas particulier ici là c'est le terrain de Candillargues Montpellier-Candillargues Montpellier-Candillargues vous voyez que l'avion on ne parle pas du deltaplane ou du paramoteur ou des ULM mais vous voyez que l'avion c'est 700 pieds 700 pieds puis 700 pieds sol forcément on est au niveau de la mer on est au bord de l'eau donc c'est 700 pieds c'est plus 1000 pieds alors pourquoi c'est 700 pieds tout simplement regardez la carte à gauche du truc que je vous encadrais en rouge en pointillé vous avez un gros trait bleu il y a marqué CTR Montpellier-D D 1500 en fait ce D là c'est de la classe D parce que juste à côté vous avez le terrain de Montpellier-Méditerranée avec des gros avions qui se posent et pour assurer la séparation en fait 500 pieds c'est le minimum pour assurer la séparation si on fait le tour de piste à 1000 pieds qu'est-ce qui va se passer ? vous allez faire la verticale à 1500 pieds et 1500 pieds vous plafonnez les zones de Montpellier et ça c'est interdit donc ils ont volontairement baissé l'altitude de tour de piste à Montpellier-Candy-Argue pour éviter de s'en plafonner les zones de Montpellier-Méditerranée donc quand je dis que la hauteur sol elle est de 1000 pieds c'est pas toujours le cas et là vous en avez l'exemple sous les yeux donc la machine est parallèle à la piste on annonce vente arrière main gauche et main droite ça on l'a déjà vu alors diapo 30 là maintenant on va faire le virage ça c'est le virage qui est primordial parce que ce virage en définitive c'est celui qu'on rate même en réalité on arrive à le rater souvent soit on le fait trop tôt trop tard ou bon donc là c'est pareil en fait vous dépassez la piste d'accord il faut dépasser la piste bien évidemment le temps de faire son virage en base et puis après un virant final mais à quel moment je vais attaquer ce virage là le plus simple alors il y a 36 millions de méthodes il y a la méthode du chronomètre il y a la méthode des mille nautiques la méthode qui marche à tous les coups et surtout en simulation il faut faire simple il faut regarder 45 degrés dans votre travers côté piste voilà si l'angle qui forme votre machine 45 degrés on voit à peu près ce que ça fait c'est la moitié de 90 pour ça qu'on prend 45 il faut rester pragmatique on ne sort pas le rapporteur et le compas là donc 45 degrés hop c'est bon j'ai un angle de 45 degrés qui est formé avec le seuil de piste à ce moment là je peux commencer à faire mon virage et je vire en base alors on le fait diapo 31 la machine est perpendiculaire à la piste je l'insiste bien sur perpendiculaire c'est à dire que si votre piste on va faire des chiffres simples si la piste là elle est orientée au 180 donc 180 je ne dis pas de conneries 180 là c'est toujours le truc où il se fait des noeuds au cerveau si la piste elle est orientée au 180 on est au 270 donc si je suis orienté au 180 il faut que mon avion soit bétonné au 270 parce que si vous avez tendance à faire un truc un peu à la bistouillette bon allez je vire par là si vous êtes trop convergent vers la piste quand vous allez faire la finale c'est ce qui arrive souvent d'ailleurs et bien on a des finales on appelle 100 tables de bistrot c'est à dire qu'au lieu de faire une finale où vous êtes bien axé sur la piste vous avez toujours la piste de travers et vous avez toujours l'impression de faire un dernier virage qui n'en finit plus jusqu'à ce que vous posez de la piste donc il y a une astuce l'astuce elle est simple quand on fait les tours de piste vous savez que sur le conservateur de cap vous avez ce qu'on appelle une pinule c'est un petit bouton quand vous le tournez au niveau du conservateur de cap alors ça peut être la fonction alors sur le voir c'est OBS ça peut être la fonction HDG ça fait bouger une petite pinule qui va se déplacer tout le tour ce qu'il faut faire cette pinule là vous la mettez sur l'axe de la piste ce qui fait que quand vous allez décoller en fait quand vous allez regarder votre conservateur de cap j'aurais dû le mettre sur la diapo vous mettez le conservateur de cap vous assurez chaque fois que cette petite pinule elle soit toujours à 90 degrés par rapport à la piste ou à 180 degrés quand vous êtes en vente arrière l'idée c'est que quand vous êtes dans votre étape de base vous ayez bien un cap qui soit perpendiculaire au cap de votre piste finale de façon à arriver bien perpendiculaire à la piste voilà et là de la même manière on va annoncer à la radio en base main gauche ou en base main droite est-ce que c'est bon ? ouais ? alors l'étape 32 diapo 32 alors dès le début de l'étape de base il va falloir perdre 500 pieds de hauteur je vous rappelle qu'on est à 1000 pieds de hauteur donc on va perdre 500 pieds de hauteur de façon à arriver en finale à 500 pieds de hauteur toujours en ayant pris un repère à 45 degrés si vous ne prenez pas le repère à 45 degrés ces valeurs là sont complètement erronées parce que plus vous allez allonger la vente arrière moins il faudra descendre en base puisque vous allez vous retrouver plus loin en finale donc il faut perdre 500 pieds de hauteur pour virer en dernier virage à grosso modo 500 pieds sol là c'est pareil là on est dans un schéma classique générique après si le terrain se trouve dans des zones accidentées avec du relief forcément prenons par exemple le cas de la molle Saint-Tropez si vous posez la molle Saint-Tropez 500 pieds vous ne pouvez pas perdre 500 pieds sur votre base sinon vous finissez dans la montagne vous allez perdre 200-300 pieds par contre pour le coup la finale dans le dernier virage vous raclez la montagne et vous plongez à brut pour aller vous poser un peu à la manière des vidéos comme on voit à Saint-Martin en Guadeloupe là-bas où le terrain est fait de telle façon qu'on ne peut pas respecter ce schéma là évidemment donc il faut quand même perdre ses 500 pieds pour pouvoir virer dans les derniers virages à 500 pieds sol donc là je suis sur la diapo 33 alors là on est dans l'étape du dernier virage alors j'ai marqué ce n'est pas une étape oui ce n'est pas une étape du tour de piste mais quand même on peut l'annoncer à la radio pour anticiper l'autorisation d'atterrir quand la fréquence est chargée imaginez qu'il y a beaucoup de monde ça parle ça parle vous dites je ne vais pas arriver en placer une moi j'arrive en finale je veux être concentré sur mon pilotage plutôt que d'attendre que mon avion soit bien aligné en finale parce que je fais une base un peu proche du terrain à ce moment-là je vais annoncer en dernier virage en dernier virage ça veut dire je suis quasiment en finale puis je suis en train de virer à ce moment-là la tour répond vous êtes autorisé ou vous êtes numéro 2 mais en tout état de cause on sait que c'est comme si vous étiez en finale mais ça vous donne un peu de sursis sur les annonces faites à la radio il peut arriver aussi que la tour vous le dise rappeler en dernier virage quand la tour va vous dire de rappeler en dernier virage c'est que vous pouvez être sûr à 100% qu'il y a un trafic qui est placé devant vous qui ne s'est pas encore posé la tour n'est pas en mesure avec exactitude de savoir si vous allez être capable de vous poser derrière elle elle va vous demander de rappeler en dernier virage pour anticiper alors quand on vous dit de rappeler en dernier virage ce n'est pas quand vous êtes en dernier virage mais c'est quand vous allez vous apprêter à faire un dernier virage ce qui est assez différent alors là attendez excusez-moi je ne l'avais pas prévu donc je vais je vais le dire vous n'aurez pas le dessin parce que j'ai réfléchi après coup là on est dans le dernier virage va se poser la problématique c'est-à-dire mais merde quand est-ce que je tourne vraiment parce que je suis dans mon étape de base si je tourne trop tôt je vais avoir la piste qui va être un peu sur ma droite si je tourne trop tard elle va être sur ma gauche il va falloir que je revienne etc et ça c'est vrai que c'est c'est toujours un truc qui est assez perturbant même en réalité plus en simulateur qu'en réalité parce que dans le simulateur même avec un trackier on n'a pas forcément une visibilité qui est très juste par rapport au ressenti du terrain mais il y a quand même une méthode qui marche le feu de dieu aussi bien en réel qu'en virtuel moi c'est mon instructeur qui me l'a pris en réel et en virtuel ça marche super bien quand vous êtes dans l'étape de base c'est-à-dire remonter sur l'axe de la piste pour faire ce dernier virage vous mentalisez l'axe de la piste c'est-à-dire que sur votre gauche dans le cas présent on voit la piste et on la prolonge mentalement les pistes l'alignement et on fait continuer les pointillés de la piste en se déplaçant vers la droite de la diapositive d'accord jusqu'à ce que cette droite imaginaire traverse l'axe que vous êtes en train de remonter perpendiculairement et à l'intersection de votre cap actuel perpendiculaire à la piste et l'axe que vous avez mentalisé vous allez à un moment donné forcément au sol avoir un repère qui correspond à l'intersection de ces deux points ça peut être une maison ça peut être une ferme ça peut être un bosquet forcément il y aura un panneau avec un gyrophare mais vous allez repérer un repère au sol qui est assez visible ce repère là en fait ça va être l'axe de votre virage pour faire le dernier virage et vous allez vous dire il faut que quand je vais voir ce point il ne faut pas que j'attende d'être dessus pour tourner c'est déjà trop tard donc je vais mentaliser ce point là pour faire mon dernier virage de façon à ce qu'une fois que mon virage sera terminé mes ailes seront bien à plat je ne serai pas toujours en virage perpétuel mais elles sont bien à plat et le nez de l'avion doit être sur la piste et là on est sur la diapo 34 et là on est sur la dernière branche qui s'appelle la finale puisqu'on finalise le tour de piste et dès la finale il faut entamer bien évidemment sa descente particularité de la finale alors quelles sont-elles diapo 35 il y a trois finales possibles il y a la longue finale alors la longue finale c'est quand la machine est à l'altitude du tour de piste donc en règle générale quand on fait un tour de piste c'est dit standard on ne peut jamais être en longue finale puisque dès la base on a commencé déjà à descendre donc ce n'est pas possible la longue finale par définition ce sont des gens qui arrivent directement sur le terrain sans avoir fait un circuit de piste parce que la tour a vu que l'avion arrivait sur le terrain du bon côté et plutôt il fait faire un tour de piste on dit rappelez la longue finale deuxième cas de figure du longue finale vous étiez en vente arrière la tour vous dit prolonger la vente arrière parce qu'il y a un trafic devant vous ou deux trafics devant vous vous n'aurez pas le temps de vous poser donc continuez donc vous allez sortir du circuit de piste en élargissant la vente arrière vous allez tourner en base suffisamment loin pour rester toujours à l'altitude de tour de piste et du coup vous allez vous retrouver en finale à l'altitude de tour de piste donc la réglementation OACI est claire la longue finale c'est quand la machine est à l'altitude du tour de piste on ne peut pas s'annoncer longue finale si on n'est pas à l'altitude de tour de piste on peut être au-dessus de l'altitude de tour de piste bien évidemment on dira plutôt à ce moment là qu'on est en très longue finale par exemple pour des liners qui s'annonce établi sur un ILS à 7, 8, 10 nautiques du terrain mais à ce moment là ils ne diront pas très longue finale ils diront qu'ils sont établis sur l'ILS et ils donneront la distance en nautique à laquelle ils sont du seuil de piste mais là on commence à rentrer un peu dans l'instrumentation diapo 36 là on est sur la finale donc on est pile poil dans notre schéma tour de piste la finale par définition c'est quand la machine est sur le plan de descente c'est ce que dit la réglementation ce n'est pas moi qui l'invente donc on est sur le plan de descente donc ça veut dire que vous voyez par rapport à la longue finale la machine est en palier alors qu'en principe est en palier parce que si vous êtes très très loin vous pouvez déjà en descente mais en principe on est en palier c'est à dire qu'on voit la plat en finale déjà la machine est sur le plan de descente diapo 37 on a la courte finale c'est pareil c'est réglementé la courte finale c'est quand la machine est située à moins de 2 nautiques du seuil de piste voilà alors par abus de langage on a aussi la très courte finale là c'est carrément quand vous êtes quasiment au passage des 15 mètres vous pouvez vous annoncer en très courte finale mais c'est des cas très très précis un avion qui a mis du temps à dégager la piste à ce moment là la tour ne peut pas vous demander de rappeler en finale vous y êtes déjà donc elle vous dira rappeler en courte finale et en courte finale je suis en courte bon c'est bon l'avion a bien dégagé vous êtes autorisé parce que là si la tour me dit la tour n'a pas le droit de me dire vous êtes autorisé à atterrir quand je suis en finale si l'avion qui vient de atterrir devant moi n'a pas dégagé la piste elle n'a pas le droit c'est interdit même si elle sait que la machine aura le temps de dégager elle n'a pas le droit donc elle me dira rappeler en courte parce qu'en courte ça m'aura donné du temps diapo 38 donc je suis en finale et là j'ai trois options alors il y en a même une quatrième j'en ai pas parlé parce qu'elle est très peu utilisée mais je vais quand même vous la soumettre donc les trois options possibles c'est la remise de gaz alors ça fait partie du tour de piste en instruction on peut vous faire faire des exercices de remise de gaz par exemple je suis en train d'atterrir et puis il y a un gugus un pilote du dimanche en radio banzai le gars il pénètre la piste il commence à s'aligner alors que moi je m'étais annoncé en finale le mec il n'a rien à branler bon je remets les gaz deuxième cas de figure j'ai connu ça il y a un an et demi à Cassano d'Ari derrière la vidéo sur mon site où j'ai fait une remise de gaz à Cassano d'Ari parce qu'il y a un avion un ULM alors que j'étais en finale j'étais annoncé en finale même j'étais annoncé numéro 3 puis numéro 2 puis numéro 1 en finale en auto-information j'ai un ULM qui s'est posé devant moi mais qui est arrivé au-dessus de moi c'est à dire qu'au moment donné au moment où j'allais atterrir j'ai vu un avion arrivé par l'eau du pare-brise il s'est posé devant moi je lui ai mis le compte après mais donc du coup j'ai fait une remise de gaz parce que je n'allais pas me poser sur ses ailes le cas de la remise de gaz c'est par exemple chose qui ne doit pas être prise comme un échec vous avez mal négocié votre tour de piste vous arrivez en finale vous êtes trop vite trop haut vous n'êtes pas dans l'axe où il y a trop de vent bon je sais bien que c'est de la simulation mais je suis obligé aussi de parler comme si on veut faire les choses comme il faut vous voulez faire les choses comme il faut plutôt que vous poser à l'arrache à moitié dans l'herbe ou dans les sapinettes je fais une remise de gaz ce n'est pas un échec de faire une remise de gaz dans la réalité évidemment ce n'est pas un échec il vaut mieux sauver sa peau que vouloir faire le kéké et finir sur le toit donc la remise de gaz c'est simple je prends une assiette en palier je mets plein de gaz et je me décale un petit peu de la piste j'annonce remise de gaz et hop je refais un circuit de piste pour faire un atterrissage propre la deuxième option c'est le touch and go le touch and go c'est quand on fait des tours de piste on ne va pas chaque fois atterrir remonter la piste et repartir bon donc on fait un touch and go c'est à dire qu'on simule un atterrissage on pose les roues sur le bitume on laisse rouler quelques mètres si on a un avion en carburation on enlève la réchauffe carbure on remet le nombre de crans de volée correspondant aux paramètres de décollage on met plein gaz et on redécolle et on se refait un tour de piste derrière et le complet ce qu'on appelle le complet c'est le terme employé c'est je me pose c'est à dire j'atterris je réduis ma vitesse et je sors de la piste ça c'est l'atterrissage complet et après il y a un quatrième cas je l'ai un petit peu évoqué c'est le stop and go alors le stop and go c'est beaucoup utilisé dans les écoles de pilotage c'est j'atterris sur la piste j'arrête la machine donc je me stoppe sur la piste et si j'ai assez de place pour redécoller dans la foulée j'annonce que je repars je remets les gaz et je redécolle donc le stop and go c'est un complet mais tout en restant sur la piste parce que si je dois atterrir sortir de la piste et redécoller bon ben là c'est un complet voilà donc pour ça que le stop and go j'en ai pas trop parlé voilà en fait les 3-4 possibilités qu'on peut être amené à avoir en termes de phraseologie la remise de gaz le touch le complet ou le stop and go je poursuis 39 donc là on voit la piste qui commence à s'afficher devant nous je vous rappelle qu'on est en finale on a décidé de faire un complet donc on va évidemment atterrir et sortir de la piste donc là il y a un petit cro-bar avec tout un tas de légendes qui correspondent en fait je dirais en règle générale ce que vous allez retrouver sur des terrains sur le simu en général on retrouve ça donc vous avez on va partir côté avion sur la partie droite de la piste côté 27 droite on voit qu'il y a un seuil de piste décalé c'est les petites flèches donc ce seuil décalé ça veut dire quoi ça veut dire que l'avion n'a pas le droit de poser les roues avant le gros trait blanc vertical qui se situe après les les espèces de triangles là qui sont à l'issue des deux flèches donc cette zone là où il y a marqué seuil décalé ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'y poser les roues dedans bon dans l'absolu vous êtes en pan de moteur vous avez un problème si vous y posez vous n'allez pas prendre un coup de fusil mais si vous respectez le plan d'approche ça fera l'objet d'un prochain cours ça par contre mais si vous restez sur le plan à 3 degrés plan standard pour vous poser et que vous posez les roues après le trait vous ne pouvez pas toucher l'obstacle parce que s'il y a un seuil décalé il faut bien vous dire que devant il y a forcément un obstacle ça peut être une colline ça peut être des arbres ça peut être des maisons Avignon par exemple vous avez un seuil décalé pourquoi ? parce que là où j'ai matérialisé le dessin de l'avion vous avez la ligne TGV Paris-Marseille qui passe sur un talus donc pour éviter de toucher les cateneurs avec les roues on nous a mis un seuil décalé qui nous oblige à passer au dessus de la ligne TGV et donc du coup si on reste sur le plan on va mettre les roues après le seuil décalé à contrario quand vous décollez vous pouvez décoller depuis le seuil décalé c'est pour ça que sur les longueurs de piste qu'on a vu au début on a vu que des fois même souvent la longueur de décollage peut être plus longue que la longueur d'atterrissage là on a l'explication après le seuil décalé on a le numéro de la piste qui s'affiche 27 alors là il y a un R pourquoi ? parce que là dans ce cas présent c'est le cas de Montpellier-Méditerranée par exemple ou de Marseille ou de Nice vous avez deux pistes parallèles donc on est obligé de représenter gauche et droite left et right en fonction des numéros de piste donc s'il y a une 27 droite là il faut bien se dire qu'il y a une 27 gauche parallèle qui est sur la partie basse de l'écran voilà alors juste pour le fun vous voyez les numéros de piste en France même je crois que c'est en Europe on peut dire en France c'est sûr en Europe je peux être moins affirmatif dans tous les pays européens mais vous voyez le numéro de piste il y a marqué 0,9 souvent sur le simulateur de vol on a des terrains où on va se poser et puis il n'y a marqué que 9 il n'y a pas le 0 alors c'est un bug sans être un bug pourquoi ? parce qu'aux Etats-Unis les pistes avec des unités n'ont pas le 0 et comme Microsoft jusqu'à preuve du contraire c'est américain et bien eux ils ont imposé que tous les numéros de piste sur Flight Simulator pour les unités ne devaient comporter qu'un seul chiffre bon on peut modifier ça via des applications comme AFX etc pour modifier les AVCAD mais si vous prenez un terrain par défaut du simulateur en France qui n'a pas été modélisé par Pierre-Paul-Jacques vous verrez que le numéro de piste est toujours à une unité sans le 0 voilà c'est l'explication ensuite vous avez dans la ligne centrale bon mais là c'est un no comments et vous avez le point cible alors ce point cible en fait c'est vachement important parce que ce point cible dans la réalité c'est ce qu'on appelle le point d'aboutissement le point d'aboutissement c'est le point où je dois poser mes roues voilà je dois poser mes roues là-dessus donc en fait on peut appeler ça aussi les plots IFR bon on va pas rentrer dans le détail c'est pas l'objet mais sachez que ces gros points blancs logiquement c'est là qu'on doit poser nos roues et d'ailleurs quand on voit des photos de pistes d'aéros en avion vous verrez que l'endroit où il y a le plus de gomme qui a été laissé sur la piste et souvent mais pas souvent tout le temps toujours dans cette zone là puisque c'est là que les avions doivent poser leurs roues et en principe où il y a ces plots IFR les espèces de grandes blanches de chaque côté de la piste il y a ce qu'on appelle les papilles ou les vasilles ce sont des petites lumières qui vous permettent de connaître votre arrivée sur le plan et l'axe d'approche est toujours calculé par rapport à ce point cible et jamais par rapport au seuil de piste c'est à dire le grand trait à côté du 27 c'est toujours sur ce point cible là voilà ensuite on a le seuil de piste de l'autre côté bon ben le seuil c'est parce que c'est le seuil opposé de la piste donc le seuil c'est le bout de la piste et après la zone anti-souffle cette zone anti-souffle va permettre quand vous allez décoller piste 09 de laisser de la place derrière pour éviter parce que derrière il y a des choses prenons le cas de Saint-Martin pas Saint-Martin comment il s'appelle Princess Juliana si c'est Saint-Martin où les gens ils s'amusent à se mettre derrière les réacteurs d'avions pour se faire souffler les oreilles bon ben voilà cette zone anti-souffle permet de protéger éventuellement ce qu'il pourrait y avoir derrière donc c'est ce que je marque l'obligation de toucher les roues après le seuil décalé dans notre cas présent notre avion est en train d'arriver donc il faudra que je me pose après les deux petites flèches qui sont sur la piste ça peut être deux flèches trois flèches quatre flèches cinq flèches autant le seuil est long autant il y a un nombre de flèches conséquents voilà et idéalement le point d'aboutissement est situé au plot IFR c'est ce qui est noté sur la légende par point cible bon là c'est ici on est vraiment puriste diapo 40 voilà donc je matérialise tout ce que je vous ai dit là par une petite photo vous voyez bien que la gomme qui est laissée sur la piste est essentiellement située au niveau de ces fameux plots IFR voilà et que le papy est aligné au niveau de ces plots là alors là ils disent qu'effectivement il est même aligné juste en amont du point de toucher voilà et le seuil c'est la fameuse ligne blanche qui est sous nos yeux voilà pour ce qui est de la piste on a presque fini la piste est libérée alors la piste est libérée je vous l'ai dit tout à l'heure on libère la piste quand on a dépassé le point d'arrêt là on voit bien sur le petit cro-bar en haut à gauche de la diapo 41 je vois que j'ai la piste j'ai le trait jaune arrondi hop j'ai mon point d'arrêt j'ai des petits pointillés donc j'ai le droit de franchir sans rien dire par contre dès que j'arrive au point dur je bloque mon avion je m'arrête et j'annonce piste dégagée quand il y a un contrôleur j'annonce piste dégagée et lui va me donner l'autorisation de rouler pour pouvoir aller au parking s'il n'y a pas de contrôleur que c'est de l'auto-information et je n'attends pas qu'on me donne l'autorisation sinon je vais y passer la nuit au point d'arrêt j'annonce juste piste dégagée et je trace ma route si le terrain il n'y a pas une pélute même s'il y a du monde on peut toujours dire je roule au parking on se doute bien que vous n'allez pas camper au point d'arrêt et je roule au parking donc on annonce bien la piste dégagée seulement quand le point d'arrêt a été franchi et surtout pas avant ça c'est une phrase qui m'a été dit des milliers de fois non j'exagère des dizaines de fois par mon instructeur parce que j'avais toujours tendance dès que je quittais la piste d'annoncer piste dégagée mais comme il dirait dans le petit virage qu'il y a là de dessiner bien avant les pointillés chaque fois je me faisais rouspiller parce qu'il m'a dit non tu n'as pas dégagé la piste tu auras dégagé quand tu auras passé le point d'arrêt voilà mais c'est comme ça qu'on fait donc je vous le dis après on ne va pas se faire de nos cerveaux non plus voilà alors diapo 42 diapo 42 et bien voilà donc c'est la phrase est haut donc on va attendre un petit peu est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu ? oui j'ai une oui vas-y j'aurais une question après une fois qu'on a décollé qu'on attaque le vent traversier combien de temps doit durer la longueur avant de revenir en vente arrière alors oui alors combien en fait tout dépend une minute tout dépend du circuit voilà ça dépend de ta vitesse ça dépend ouais on peut parler à une minute tu peux le faire à la montre c'est difficile à dire en fait comme ça c'est en plus par team speak sans faire de dessin ou quoi c'est chaud patate mais oui on peut compter une minute après je te dirais fais ton virage pour virer en vente arrière quand tu arrives à ton altitude de tour de piste à moins de voler avec des avions turbo réacteurs mais un avion d'aviation générale de toute façon pour avoir volé sur du Cessna 152, 172, 182, PA28 on retrouve toujours les mêmes même si des machines sont puissantes plus les unes que les autres on retrouve à peu près le même schéma c'est je décolle à 300 pieds sol je rentre les volets je continue mon montée initiale à 500 pieds sol je fais mon premier virage mais c'est pas 500 pieds 501 pieds ça peut être à 600 pieds aussi il ne faut pas non plus être non plus trop strict 600 pieds 700 pieds je fais mon premier virage je continue mon montée et quand j'arrive à 1000 pieds en principe avant de traverser quand j'arrive à 1000 pieds sol je suis quasiment dans le virage pour attaquer ma vente arrière ce que tu peux faire avec un avion par exemple à L haute où tu as des haubans qui viennent fixer l'aile sur la cellule de l'avion en règle générale quand tu as la piste qui est sur le premier tiers du haut-ban en haut du haut-ban premier tiers tu es à une distance suffisante de ta piste pour faire ta vente arrière sur un avion à L basse c'est le un tiers de l'aile tu te mets en vue cockpit virtuel évidemment il ne faut pas voler en vue extérieure sinon tout ce que je te dis c'est bidon mais en vue intérieure tu jettes un coup d'œil sur le côté de la piste imaginons que tu sois en main gauche donc de ton côté tu tournes la tête à gauche tu vois dans la piste si l'aile de ta piste coupe le tiers le premier tiers je dis bien le premier tiers attention pas la moitié parce que la moitié c'est encore autre chose mais sur le premier tiers on va dire que tu es quasiment tu es quasiment bon si tu respectes bien les 1000 pieds sol tu es sur une distance d'éloignement qui est correct mais le problème c'est que d'un éditeur d'avion à l'autre la façon dont tu as configuré tes écrans en 16 neuvième en 4 tiers en wide machin en truc ce que je te dis là c'est un peu bidonné tu vois c'est pas il faudrait vérifier sur ton ordi comment se comporte en fait en la limite je vais te dire le simui il faut faire comme dans un vrai avion tu fais ton tour de piste tu vois tu prends des repères sur ton aile par rapport à la piste après quand tu as fini tu regardes la trace que tu as laissé FSX ou EP3D ça va être pareil tu auras de la trace et tu regardes si ton circuit de piste est correct en termes d'éloignement et s'il est bon tu sais que quand tu vas voler en vente arrière il faut que la piste elle mange le premier tiers de l'aile ou peut-être que la piste elle effleure le bout de l'aile tu vois ce que je veux dire chaque ça dépend si ton siège tu t'es mis haut si tu t'es mis bas il y a trop de choses de paramètres qui peuvent influencer mais je pense qu'il vaut mieux connaître la méthode pour se faire ses propres réglages que moi je te dise fais comme ça après sinon il y a la montre la montre ça marche ça marche particulièrement bien ça mais dans l'absolu pas évident que sur un tour de piste on regarde vraiment la montre après quand tu as fait un tour de piste que tu sais qu'il faut faire le virage après la petite ferme ou le petit le petit hangar ou le croisement en bas tu sais que à ce croisement là paf je fais mon virage à Avignon par exemple quand on décolle en 35 donc on passe vers le nord il y a une voie de chemin de fer c'est une chemin de fer qui part à Cavaillon d'ailleurs et bien cette ligne de chemin de fer si tu veux elle est perpendiculaire à la piste et bien on s'en sert comme repère pour virer avant de traverser d'un côté ou en base de l'autre tu vois c'est des repères visuels et côté 35 il y a la durance et bien la durance on s'en sert comme repère pour faire notre virage je crois qu'à Lognes ils utilisent un hangar avec un petit dessin reconnaissable sur le toit voilà tu vois chaque terrain a ses petites subtilités on n'est pas des robots non plus on ne fait pas du vol aux instruments qu'ils soient carrés machin c'est du vol à vue d'accord il y a aussi à respecter le circuit de la vague qui est noté sur la vague il y a le circuit de la vague qui est noté mais oui tu as raison Bernard il est noté surtout quand tu as les ronds bleus qui imposent d'éviter certains villages et ça ça peut aider par exemple tu as des terrains comme à Candillard où il y a deux villages à éviter donc pour savoir à quel moment je vais tourner en vent traversier et bien c'est simple il faut avoir dépassé le village pour attaquer mon vent traversier ça par exemple sur la vague ça va être une aide précieuse tout à fait d'accord